Bon, on va commencer. Donc je sais que ce dossier-là, il est très méchant. Il est très dur et il a des notes cata, c'est normal. Le seul truc, c'est qu'à peu près tous les ans, il y a un dossier auquel personne ne comprend rien. L'année dernière, il y avait une espèce de dossier de psy-gastro, etc. Moi, quand je l'ai passé, il y avait une fissure du toit du cotyle où j'ai changé 18 fois en mettant autonécrose et je ne sais plus quel autre diagnostic. Enfin bon, ce jour-là, le jour J, on est un peu paniqué quand on ne trouve pas le diagnostic. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, si on ne trouve pas le diagnostic, personne ne l'a trouvé. Et donc ce qu'il faut surtout, c'est récupérer un maximum de points ailleurs sur les trucs qu'on sait, sur les trucs bateaux. Vous l'avez bien fait, vous avez bien organisé vos idées, vous avez bien analysé la cémio. Et il y a plein de gens qui ont plein de points récupérés sur des trucs idiots, mais qui valent le coup. Bon, alors je suis désolée pour le premier rang qui se récupère le dossier à la noire. Vas-y. Donc les caractéristiques du nystagmus pour confirmer l'origine périphérique du vertige. De ce vertige. Donc c'est... Parle dans le micro. C'est que le vertige, c'est un vertige horizonto-rotatoire. Oui. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit. En plus, vous n'avez pas les copies. Oui. Unidirectionnel. Unidirectionnel, oui. Et donc c'est ce vertige. Ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'il faut aller absolument penser à mettre le côté au maximum en ORL. Parce que dans pratiquement toutes les cases, il faut mettre le côté. Donc, là en fait, tu as ton patient devant toi. Il n'est tout pas bien. Et donc la question... Bonjour. Mais j'en ai plus. Il y en a plus ? J'en ai plus, désolée. Je ne sais plus ce que je disais. Donc, tu as ton patient devant toi. Et donc tu vas l'examiner. Tu vas regarder son hystagmus. Et qu'est-ce qu'il va te faire dire en regardant son hystagmus ? Que c'est un vertige périphérique. Donc tu vas voir qu'en fait, il est horizonto-rotatoire. D'accord. Et puis, il faut que tu me dises le côté. Et alors là, on va répéter encore une fois sur le côté du hystagmus. Parce que j'ai bien vu que ce n'était pas clair. Là, il sera droit ? Là, il sera droit. C'est ça. Est-ce que le reste, c'est gauche ? Vas-y, vas-y, justifie. Parce qu'en fait, le patient, il chute vers la gauche. Donc en fait, il doit y avoir une destruction à gauche. Donc le hystagmus... Oui, c'est un syndrome vestibulaire gauche. Donc effectivement, il faut que le hystagmus soit droit. Donc il y en a plein qui m'ont dit qu'effectivement, l'œil allait avoir une secousse lente vers la gauche. C'est vrai. L'œil regarde la lésion. Et puis hop, la secousse de rattrapage, c'est la secousse rapide, elle est vers la droite. Et c'est vraiment pas de chance, mais le sens du hystagmus est défini par la secousse rapide. Je sais, c'est idiot. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comme ça. C'est comme les petits hauts pour la courbe aérienne. C'est juste le contraire. D'accord ? Donc là, effectivement, c'est un hystagmus horisotorotatoire pur, droit. Et le hystagmus du syndrome vestibulaire périphérique, il est aboli par la fixation oculaire. C'est l'intérêt des lunettes de Frenzel. Vous avez déjà vu des lunettes de Frenzel ? C'est en fait, c'est des espèces d'énormes lunettes pour myopes martiens, dans lesquelles on voit rien du tout. Donc en fait, on les pose sur les yeux des patients. Les patients ne peuvent plus du tout accommoder, ne peuvent plus rien fixer et ça révèle le nystagmus. Ok, question suivante. Les examens complémentaires. Donc c'est là qu'il faut bien ranger ses idées, parce que globalement, on n'a pas la moindre idée du diagnostic. On est bien embêtés. Donc alors, bilan biologique, NFS, plaquette, VCRP, ionogramme, créate. Bilan autologique, audiogramme tonal, plus ou moins audiogramme vocal. Akumétrie au diapason avec test de Rhin et Weber. Ça, le Rhin et Weber, j'ai dit que c'était... Ah oui, pardon. C'est dans l'examen clinique, c'est ça ? Oui, c'est dans l'examen complémentaire. Épreuve vestibulaire calorique, potentiel évoqué auditif, plus ou moins tympanogramme. Dans le bilan infectieux, j'ai fait des sérologies complètes. Donc j'avais fait sérologie virale, refaite à 15 jours d'intervalle, rougeole, rubéole, virus sourlien, plus ou moins herpès, varicelle, zona. Sérologie syphilis, sérologie VIH avec accord du patient, parce que c'était un clandestin ou je ne sais plus quoi, un marginal. Imagerie, scanner cérébral discuté devant la paralysie faciale, je ne savais pas, ou IRM. Je ne sais pas. Et puis toxique, sanguin et urinaire, parce que c'est pareil, un marginal. D'accord. Bon, c'est bien, je pense que là, tu avais à peu près tous les points. Donc effectivement, là, il fallait prendre tous les symptômes qu'il avait et puis mettre les examens qu'il allait avec. Donc, faire les bilans de la paralysie faciale périphérique, le bilan du syndrome vestibulaire périphérique, le bilan de la surdité brusque. Et éventuellement, on pouvait rajouter de l'imagerie. L'autre question, la paralysie faciale périphérique et centrale, c'est clair pour tout le monde ou c'est ça, ça va ? Bon, alors ça, on continue. Donc, la méchante question. Bon, on ne sait pas ce que c'est que ça. Vas-y, tu as une idée ? Quelqu'un a une idée ? Ah oui, il y a quelqu'un qui a trouvé. Non, c'est... Non. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Qui s'appelle Pierre. C'est qui, Pierre ? Il est parti, c'est dommage. Bon, ça, c'est méchant. On ne sait pas ce que c'est, effectivement. Donc ça, c'est une éruption de la zone de Ramsey-Hunt. Parce qu'en fait, ça s'impétigénise pratiquement tout de suite. En fait, ça fait des vésicules et immédiatement, ça s'impétigénise et ça devient jaune. Donc, je n'ai pas réussi à trouver une photo mieux que ça parce que ça n'existe pas, en fait. Voilà. Et en fait, cette maladie-là, c'est un zona otitique. Vous ne pouvez pas trouver, on s'en fiche. D'accord ? L'important, c'était de bien analyser tout. C'est un zona otitique. C'est pour ça qu'il y a une atteinte du ganglion géniculé, du cortier, du scarpa, ce qui fait qu'il y a un syndrome vestibulaire périphérique, une surdité et une paralysie faciale périphérique. Voilà. Désolée. Il y a quand même, il y a quelqu'un qui a trouvé, je ne sais pas par quel, enfin, il a dû passer en ORL, je pense. Parce qu'en fait, c'est assez fréquent. Mais ça ne peut pas tomber. Si ça tombe le jour J, ça va tuer tout le monde. Donc, ça n'a aucun intérêt comme question. D'accord ? Vous oubliez ça dans vos cours. Si jamais, dans vos cours, quelque part, on parle du zona otitique, vous ne passez pas trop de temps dessus, ça ne sert à rien. Alors, question 4. Oui, pardon. Rougeau à l'oreillon au rubel, ça ne servait à rien. Enfin, effectivement, je ne les ai pas mises. Par contre, VIH, Lyme, TPHVDRL, il faut. Si vous voulez qu'on repasse 2 minutes sur la paralysie faciale périphérique. Juste sur le bilan, non ? C'est bon ? Ok. Le bilan ? C'est le bilan. Voilà, le bilan, c'est un peu la pagaille dans les livres aussi. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les paralysies faciales périphériques dans les dossiers et dans la vraie vie, qui apparaissent comme ça spontanément, c'est des paralysies faciales afrigorées. Et en fait, ça, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, il faut éliminer tout le reste, en théorie. Bon, c'est impossible d'éliminer tout le reste. Mais il faut essayer de faire au moins un petit bilan minimum avec une lume, une VS, une glycémie. C'est pas mal de faire triglycérides, cholestérol. J'en oublie toujours un. Non, c'est bon. Ensuite, il faut faire les sérologies VIH, TPHA, VDRL et Lyme, au moins. D'accord ? Ça, c'est pour éliminer tout le reste. Et si on veut... Dans les livres, il y a l'histoire du diagnostic typographique avec le schirmeur. Ça vous dit quelque chose, ça ? Le test de schirmeur. La recherche du réflexe tapédien. Et puis, l'électro-gustatométrie. Et toutes ces choses horribles. Vous avez vu ça ou pas ? OK. Ça, ça sert à localiser la lésion sur le trajet du nerf, en fait. Vous avez compris ou pas ? Bof. Alors, il y a le ganglion géniculé. Il y a le noyau du sept, quelque part par là, je m'en fiche. Donc, il y a le ganglion géniculé. Ensuite, il y a le stapédien. Le nerf stapédien qui vient du sept. Ensuite, il y a la corde du tympan qui vient du sept aussi. Et à partir du ganglion géniculé, il y a les larmes. Je ne me souviens plus du nom du nerf. Je crois que c'est pétro, je ne sais plus comment. Et ça, c'est juste le sept. D'accord ? Donc, en fait, en fonction de où est la lésion sur le trajet du facial, on va avoir tous ces examens-là qui vont être changés. Si on a une lésion à cet endroit-là, tous les autres nerfs, ils sont bons. Vous êtes d'accord ? Donc, on va avoir une paralysie faciale pure. Tous les autres examens, ils vont être normaux. Les autres examens. Donc, la corde du tympan, c'est le goût. Donc, ça va avec l'électro-gustatométrie. Le stapédien, c'est le stapédien. Et les larmes, c'est le test de Schirmer. On regarde comment les gens pleurent avec du citron et des choses comme ça. Ok ? Si on fait une lésion ici, le stapédien va être... Allez-y. Normal, ouais. Les larmes, ça va être normal. Par contre, l'électro-gustatométrie va être altérée. D'accord ? Parce qu'on a coupé le nerf à cet endroit-là. Donc, il va y avoir une paralysie faciale et un problème à ce niveau-là. Vous comprenez ? Un petit peu. Ensuite, s'il y a une lésion ici, au-dessus du nerf qui va faire le réflexe stapédien, ça fait... Qu'est-ce qui est normal comme examen ? Le Schirmer seulement. D'accord ? Vous avez compris à quoi ça sert, ces examens bizarres d'ORL. Ça, effectivement, c'est que les ORL qui les font. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Et encore, ce n'est pas partout. Alors, ensuite, l'électromyographie, ça n'a pas d'intérêt diagnostique, mais uniquement d'intérêt pronostique pour dire au patient s'il va pouvoir récupérer ou pas. D'accord ? Et c'est valable que si on le fait dans les trois premiers jours, après une paralysie faciale à Frigoré. Alors, vas-y, pardon, je n'ai rien écouté. Qu'est-ce qui est disponible en urgence ? Le MG en urgence, non, mais tu l'as le lendemain. Tu as trois jours pour le faire, tu as un peu de temps. Et c'est pour donner un pronostic aux patients, ça ne change pas ta vie, en fait. Mais les gens, ils sont vachement inquiets quand ils ont une paralysie faciale à Frigoré. C'est bien de leur dire des choses. Il y avait une autre question ? Pourquoi on fait le cholestérol ou le diabétisme ? Pourquoi on fait le cholestérol ou le diabétisme ? Oui, je ne sais même pas trop pourquoi on fait le cholestérol ou le triglycéride. Mais il est dans le bilan minimal, dans tous les bouquins, donc l'Hermie. En fait, en pratique, c'est surtout le diabète et la glycémie et puis les numes pour rechercher toutes les palatologies inflammatoires. C'est bon, on continue. Ah oui, alors après, il y a l'audiogramme. Alors, on va reparler deux minutes de l'audiogramme parce que je croyais que c'était clair aussi, mais ça, ce n'est pas si clair que ça, en fait. Vas-y. En fait, j'avais une question sur le nystagmus, mais je peux peut-être la faire après. En fait, c'est dans un des livres, on a le nystagmus, enfin, si c'est une atteinte vestibulaire périphérique, qui sera localisé du côté, enfin, la secousse rapide, côté atteint, ou sain. Et puis, alors après, voilà. Alors, ça, c'est faux, c'est sûr. L'œil regarde la lésion. Oui, donc, du coup, oui, et enfin, bon, c'était pas le... C'est juste que deux lignes plus haut, c'est marqué que c'est périphérique et c'est destructif. À ce moment-là, ce sera localisé côté sain et c'est, voilà. Ça, c'est très compliqué, mais globalement, l'équilibre, l'équilibre, c'est un équilibre, justement, entre les informations qui viennent de l'oreille gauche et de l'oreille droite. Et donc, en fait, elles envoient en permanence des infos, elles envoient des bip-bip, et si l'oreille droite arrête d'envoyer des infos, elle n'envoie plus de bip-bip, et du coup, c'est un mécanisme destructeur, là. Et du coup, ton œil, il va regarder par là. D'accord ? Et la secousse rapide va être comme ça. Si on a une atteinte irritative, elle va envoyer plus de bip-bip que d'habitude. Du coup, celui qui va donner l'impression d'envoyer le moins d'informations, c'est le gauche, et l'œil va regarder par là, et du coup, la secousse rapide va être par là. Mais je vous en prie, essayez de ne pas vous retenir ça, parce que c'est hyper compliqué, ça ne sert un peu à rien, et on va reparler des vertiges après, parce qu'il y a un autre dossier de vertiges. Je vais essayer de vous simplifier un peu les trucs. Globalement, il faut mieux considérer que tous les mécanismes périphériques, ça donne une hypovalence, et donc que l'œil regarde, toque la lésion. D'accord ? Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Alors, l'audiogramme, vas-y, pardon. Ah pardon, l'examen s'y joint. La première, c'est un audiogramme. Voilà, alors par contre, je ne sais pas, tonal ou vocal, je ne vais pas faire la différence. Donc, c'est à dire tonal. Et donc, à l'ORI droite, on a une superposition des courbes des conductions osseuses et aériennes. Et, enfin, c'est normal. Et à gauche, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a rien. Il est sourd, j'ai mis qu'il était sourd. Et le mot médecin ? Sûrdité. Ouais, Kofoz. D'accord. Et en bas, c'est quoi, l'ES, là ? Alors, l'ES, je ne sais pas si c'était un réflexe tapédien. C'était une, je ne sais pas, aucune idée. C'est, c'est, bon. Ok, c'est bien. Donc, je vais vous montrer là parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, en haut, c'est un audiogramme tonal. D'accord. En bas, c'est un audiogramme vocal. Voilà. Les audiogrammes vocaux, vous savez comment ça se fait ? On fait une petite liste de mots. Les patients entendent une petite liste de mots. ils doivent les répéter et on note le pourcentage de mots qu'ils ont correctement répété. Et normalement, à 20 décibels, on a 100% de réussite. Ensuite, il y a une chose importante que je voulais vous dire. C'est que ça a pas l'air bien clair que l'audiogramme tonal, donc c'est celui qui est en haut, c'est les bibib, d'accord ? Ça fait des courbes aériennes et osseuses. Et vous avez bien compris que ça se cote en pertes. D'accord ? Quand il y a 0, 10, 20, 30, etc., c'est des pertes de décibels. C'est la révélation ? Fallait me demander mardi. Je pensais que vous saviez ça. Pourquoi il n'y a que des ronds sur celui de gauche ? Parce qu'il est cofosé. Parce qu'il n'a même pas de courbes. Il n'a rien du tout, il n'entend rien. Donc, en fait, c'est un des signes qui dit qu'il n'y a rien. Quand il n'y a rien, de toute façon, c'est rien. Ah, ce n'est pas les ronds. Non, ce n'est pas les ronds. Non. C'est tout est faux. Bon, attendez, on finit sur l'audiogramme. Donc, ça se cote en pertes de décibels, d'accord ? D'accord ? Donc, quelle est la courbe qui va tout le temps être en haut ? Osseuse, d'accord. Parce qu'elle a moins de pertes, d'accord ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, même si vous ne connaissez pas la nomenclature, vous vous enfichez à la courbe du haut, c'est forcément l'osseuse. Ce n'est pas possible que ce soit autrement. D'accord ? Et ensuite, sur l'audiogramme, donc, on a l'audiogramme 0, 10, 20, 30, 40, etc. La normale, c'est comment ? Entre 0 et 20, d'accord ? Donc, là, on ne voit pas, je ne sais plus où il y en avait un normal, bref. Quand la courbe baisse balade entre 0 et 20, c'est normal. Les deux courbes, hein, d'accord ? Et donc, ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est qu'on calculait la différence entre les deux courbes en décibels. Vous vous souvenez de ça ? Voilà. Et donc, ça, c'est le RIN. Et comme il y a 150 000 RIN différents en ORL, je vous conseille très fortement, pour l'audiogramme, quand vous analysez un audiogramme, de dire que le RIN est ouvert ou fermé. Pas positif ou négatif, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Il est ouvert, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand il y a une différence entre les courbes, d'accord ? Il est fermé quand les deux courbes sont superposées. C'est un mot d'ORL, il n'y a aucun problème, on dit qu'on ferme le RIN quand on fait une tympanoplastie, il n'y a pas de problème, d'accord ? Par contre, cliniquement, le test de RIN, dont on a parlé mardi, lui, il est positif ou négatif, d'accord ? Comme ça, on ne s'embrouille pas, sinon, on ne s'en sort pas. Ça va ? Et alors, la courbe vocale, comment on voit si c'est une transmission, elle est comment ? Quelqu'un sait ? Voilà, elle est décalée, forcément. En fait, il entend normal, mais il faut juste que ce soit plus fort, c'est le principe des appareils auditifs, c'est juste d'amplifier. Et quand c'est une perception, elle est comment ? Elle est n'importe comment, c'est un truc. Ça ne ressemble plus à un S, d'accord ? S'il n'y a plus de S, vous êtes sûr que c'est une perception. Ça peut être mixte, mais bon, il y a au moins une perception. Très bien, on continue. Question 5. Je te conseille de ranger pour ne pas en oublier. Le principe du traitement, donc, il a des vertiges, donc il faut donner des antivertigineux, des antinauséeux, éventuellement. Pour le fait qu'il y ait une paralysie faciale, il faut faire une protection oculaire. Très bien. Qu'est-ce qui manque ? Paralysie faciale, c'est... Vous le mettez en fluo dans votre énoncé, immédiatement, vous le mettez dans le traitement. Sinon, ça vaut forcément un zéro ou un truc qui ne va pas. Donc, c'est... L'arme artificielle, protection oculaire. Voilà, l'arme artificielle, occlusion palpébrale nocturne, et puis kiné, motrice pour récupérer. Il y a trois trucs. D'accord. Sur... Donc, tu as traité le vertige, l'APF. Sur l'éthiologie, j'en sais rien, parce que je ne sais pas ce que c'est. Tu mets quand même traitement éthiologique, on ne sait jamais. Voilà, traitement éthiologique du struc. Tu n'en sais rien ? Bon, maintenant que je t'ai dit que c'était un zona ? Bah, donc, anti-viral, anti-herpétique. Comment il s'appelle ? Zovirax ? Ouais. Zovirax, acyclovir, d'accord. Acyclovir. Bon, bah, c'est pas mal, déjà. Ensuite, tu traites, donc tu... Surveilles. OK. Et l'audition, tu as une idée de ce qu'on pourrait faire pour essayer de faire quelque chose ? Euh... Non. Corticoïde. Corticoïde. OK, donc là, il fallait bien ranger ses idées. Pour traiter la crise vertigineuse, par définition, quand les gens, ils arrivent comme ça, on les hospitalise. De toute façon, ils ne peuvent pas faire un pas. Donc, le problème est réglé. On met une voie vénose périphérique, parce que sinon, tous les comprimés que vous allez donner, immédiatement, ils vont se retrouver sur vos chaussures. Ensuite, les mots de rassurés au calme de l'épistaxis, vous pouvez les remettre là. Parce que c'est aussi très, très angoissant. D'accord ? Donc, vous vous hospitalisez au calme, le mieux dans le noir, parce que souvent, ils ont une photophonophobie qu'on ne s'explique pas bien. Ensuite, on met effectivement des antinauséeux, des antivertigineux, des anxiolytiques, ça peut être utile. Les antalgiques, c'était une bonne idée. Il y en a plein qui l'ont mis, c'était une bonne idée. On traite la paralysie faciale. Donc, je vous ai dit les trois trucs importants, occlusion palpébrale nocturne, larmes artificielles, kiné. On traite la surdité brusque, corticoïde. On surveille. Et le traitement éthiologique, vous pouvez toujours mettre traitement éthiologique, ça comptait. Ensuite, pardon. Oui, brutale. Je vais dire souvent surdité brusque. Surdité brusque, effectivement. La surdité brusque, c'est quand on ne connaît pas l'éthiologie. D'accord ? Et en fait, en pratique, la surdité brutale, on la traite aussi avec des corticoïdes. Même là, s'il a un zona. Même là, s'il a un zona, oui. En plus, c'est aussi le traitement de la paralysie faciale. La question 6, vas-y. Alors, j'ai mis qu'il avait probablement une infection par le VIH. Oui, c'est bien. Et une anémie, mais bon. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Marginal. Oui. Parce qu'il a une... Enfin, un zona, éventuellement. Oui, il a une pathologie, donc. Le mot clé. opportuniste. Oui. Et il a une lymphopénie. Oui. Il a une lymphopénie. Oui, voilà. Bon, mais c'est bien. Et puis, il y avait un petit signe clinique. Ah, il y avait les adénopathies. Voilà, c'est ça. Bon, ben, c'est bien. Effectivement, c'est une infection au VIH au stade SIDA. Ensuite, donc là, c'est pas facile. Donc, déjà, on va faire un bilan complet du stade VIH. Donc, la charge virale, le taux de CD4. Ensuite, on va faire un bilan, donc, pré-thérapeutique aussi. Donc, tout ce qui est bilan lipidique. Aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le bilan? Donc, la ZT. Fonction rénale. On peut faire aussi un fond d'œil en suivant CD4. parce qu'il y a peut-être un risque de CMV. Donc, je ne sais pas trop tout. Le SIDA, il ne faut pas oublier les autres sérologies. Allez, j'ai pas entendu. Ah oui, oui, bilan du terrain. Donc, tout ce qui est infection, donc, syphilis, VHC. Et donc, on peut faire après gonocoque, tout ça. Mais bon, c'est pas... On peut faire aussi infection clinitale au même temps, gonocoque et tout ça. Oui, c'est pas terrible. OK, c'est bien. Il faut une deuxième sérologie VIH pour confirmer le diagnostic. Oui, il faut serrer la deuxième. OK, ensuite, une question fourre-tout. Quels sont les principes de votre prise en charge? Quelle chance? Vas-y, à toi. Oui, alors, multidisciplinaire. Oui, c'est bien de l'avoir mis. Je le cotera la prochaine fois. Ah, zut. Donc, pas de traitement curatif. Trithérapie antirétrovirale. Avis. Après bilan prithérapeutique. En l'absence de contre-indication. Voilà. Éducation du patient sur l'observance. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, dépistage et prise en charge des co-infections. Rattrapage des vaccinations, VHA, VHB. Soutien psychologique. Association de patients, 100%. Oui. Et puis, il faut le déclarer. Déclaration anonyme et surveillance. Bon, ben, c'est bien. T'as mis tout ce qu'il fallait. C'est bien. OK. Bon, je suis un peu désolée pour ce dossier. Mais le seul moyen que vous le fassiez, sinon, je sais, j'étais à votre place, on le saute quand on n'y comprend rien. C'est de le ramasser. Et puis, vraiment, la note, on s'en fiche. D'accord. Tout le monde a une sale note. Il y a plein. Vraiment, tous les ans, il y a un dossier où tout le monde a 30. Bon, ben, c'est pas grave. Il faut avoir 30, quoi. OK. Oui. Le Vébert, il est à droite. Ben, parce qu'il est du côté sain. Bon, on recommence parce que je ne comprends pas très bien ce que vous n'avez pas compris. L'audiobétrie vocale, elle est normale à droite et il n'y a rien à gauche parce qu'il est cofosé, donc il n'y a pas de courbe à gauche. La vocale, oui, elle est normale à droite. Oui, c'est... Ah oui, alors, dernière chose, parce qu'effectivement, ça, vous n'avez pas compris. L'audiométrie vocale, par définition, c'est que aérien. Parce que les mots dans là, c'est pas possible. Oui, il n'y a pas de courbe à gauche, il n'entend rien, il est cofosé, le monsieur. Oui. Normalement, tu as une courbe par oreille, d'accord ? Les nombres de S. Parce qu'on met un gros casque et on se débrouille pour que l'oreille qu'on ne veut pas explorer n'entende pas, donc on met un masque. Et on envoie les sons, enfin, pas les sons, les mots là, puisque c'est l'audiométrie vocale, d'un côté. Et on regarde le pourcentage de mots compris. D'accord ? Et ça fait une courbe pour une oreille, une seule courbe. Il n'y a pas de conduction osseuse pour la vocale, d'accord ? Oui ? Non, c'est une courbe, non. La courbe en S, c'est une courbe normale. S'il y a une transmission, et elle s'arrête à 100% à 20 décibels de compréhension. 25, c'est pareil, oui, c'est pas grave. C'est décalé, tout est décalé, t'as le seuil d'intelligibilité qui est détaillé. Tout est décalé vers la droite. Ton S, il est normal, il a une forme normale, mais il est décalé vers la droite. Il faut parler plus fort, c'est tout. Non, on les met sur deux graphiques différents, pardon. Comment ? C'est une surdité de... Non, perception par définition. Les lunettes de Frenzel, ça ne change rien sur un hystagmus d'origine centrale, d'accord ? Les lunettes de Frenzel, ça sert à abolir la fixation oculaire, et je rappelle que c'est l'hystagmus périphérique qui est aboli par la fixation oculaire, d'accord ?